Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo légèrement différente. Normalement, je teste un nouveau combo pour filmer. Donc, vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire. Bon, aujourd'hui, c'est la FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions et j'ai bien dit toutes vos questions. Par contre, pour tout ce qui concerne la santé, notamment, j'ai décidé d'y répondre parce que j'ai eu plein de fois la question au fil des mois, en message privé surtout. On m'a souvent posé la question de savoir comment j'allais, ce que j'avais, etc. Donc, j'ai décidé de tout vous dire dans cette vidéo. Par contre, ce sera la seule et unique fois parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime exprimer. Je pars toujours du principe qu'il y a pire dans la vie. Donc, aujourd'hui, je vous dis exactement ce qui se passe pour moi. Et voilà, ce sera clair et on en restera là. Ça n'ira pas plus loin parce que je préfère parler de bois. Mais vous allez comprendre effectivement ce qui se passe, comment je fonctionne à l'atelier, pourquoi est-ce que par moment, il y a des petits trous, il y a un peu moins de vidéos par moment et puis sur d'autres, ça repart. Pareil sur les réseaux sociaux. Pourquoi, par exemple, on vient de passer un trou d'une semaine, dix jours sans trop de publications. Je vous expliquerai tout ici. Je vais aussi répondre à toutes vos questions de demande de vidéos, questions techniques, questions sur le travail du bois, sur moi aussi en général par rapport au travail du bois. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Et pareil pour toutes les questions matérielles parce qu'on m'en a posé pas mal aussi. Ça fait pas mal de questions. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller, de mettre pause, d'aller vous faire un petit café, vous cherchez le petit gâteau qui va avec, le carré de chocolat et on va pouvoir attaquer. La première chose, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un message qui est souvent revenu et je tenais à vous remercier pour ça. C'est « Bravo pour votre travail, vous me donnez de l'inspiration ». Je dois dire que c'est vous qui me donnez l'inspiration et vous comprendrez un tout petit peu plus tard pourquoi vous me donnez l'inspiration. Donc, vos commentaires, j'essaye d'y répondre à part la vidéo concours bien sûr parce que sinon mon nom serait ressorti plusieurs fois au tirage de sort puisque j'aurais mis la moitié des commentaires. Mais j'essaye de répondre à un maximum de commentaires sous chacune de mes vidéos parce que c'est un échange qu'on a ensemble et j'adore échanger avec vous et c'est ce qui me motive au quotidien pour les vidéos. Donc vraiment, tous les messages que vous laissez comme ça ou vous me remerciez pour mon travail, eh bien moi, je vous remercie pour votre soutien. Les commentaires, c'est déjà soutenir. Les partages, etc. C'est soutenir. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui passent par les liens affiliés Amazon. C'est ce qui me permet aussi d'investir dans la chaîne. Ce n'est pas énorme mais ça me permet d'acheter des petits accessoires, des choses comme ça qui sont très utiles pour la chaîne. Par exemple, aujourd'hui, je filme avec mon téléphone. J'ai acheté une cage spécifique. Je lui ai monté un micro dessus. Je teste. Je teste aussi pour être sûr avec un autre micro sans fil. Donc, on verra ce que ça donne. La qualité de cette vidéo devrait être meilleure que celle que je fais d'habitude avec mon réflexe. Donc, on va tester. Mais tout ça, c'est des choses que je peux acheter, du matériel que je peux acheter grâce à vous. Allez, on attaque les questions. On commence par tout ce qui est questions sur moi et sur moi et le travail du bois. Je vous mets un timecode, donc un sommaire avec les timecodes dans la description. Si vous voulez passer sur des points spécifiques, prenez connaissance de ce timecode. Et puis, je vous laisse aller au gré de la vidéo. Sinon, je pense que la vidéo peut être intéressante pour tout le monde de A à Z. Je vais essayer d'être rapide et concis. Allez, on attaque avec la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube ? Simplement, j'ai fait une vidéo pour répondre à un commentaire sur un forum. Le forum, c'était Copon et Copo. À l'époque, il y a six ans de ça, il me semble, la première vidéo. C'était sur une autre chaîne YouTube parce que j'en avais créé une première pour répondre à cette question. Et j'ai eu quelques soucis avec cette chaîne-là. Je n'y avais plus accès et je voulais continuer les vidéos. Donc, j'avais fait, je crois, cinq vidéos, cinq, six vidéos dessus. Et après, j'ai ouvert la chaîne Seb Création Poids parce que je me suis pris au jeu des vidéos. Et je peux vous dire que c'était difficile pourtant au lancement de cette chaîne parce que je n'aimais pas spécialement me voir en vidéo et je n'aimais pas le son de ma voix en vidéo. C'était compliqué. C'était compliqué, mais ça me plaisait. Et puis, je trouvais ça intéressant de partager comme ça. Donc, voilà. La première fois, c'était pour répondre à une question sur un forum. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Tu as quel âge ? 37 ans. Bientôt 38 au mois d'août. Je suis du 8 août exactement. Tu es autodidacte ou tu as suivi des formations ? Je suis 100% autodidacte. Je n'ai pas suivi de formation sur le travail du bois en général. Vis-tu du métier du bois ? Eh bien, non. Non. Et as-tu une autre activité ? Alors, jusqu'à il y a un an, même si j'ai passé les trois dernières années en arrêt maladie, j'étais encadrant technique d'insertion socio-professionnelle. Depuis quand fais-tu de la menuiserie ? Ou plus généralement, j'ai appelé ça travail du bois. Parce que je ne fais pas, à proprement parler, de la menuiserie, ni de l'ébénisterie. Même si vous allez le voir par rapport aux travaux qui vont venir, je vais en faire bientôt. Puisque la menuiserie, on va faire tout le changement de la porte de garage pour faire des vraies portes. Et ça, c'est de la menuiserie. Quelqu'un qui fait de la menuiserie sait fabriquer une fermeture, une porte d'entrée ou quelque chose comme ça. Moi, j'appelle ça plutôt du bricolage sur le travail du bois, ce que je fais. L'ébénisterie, je veux apprendre les techniques d'ébénisterie. Donc, vous allez en voir dans les prochaines vidéos, notamment sur le plaquage, la marqueterie. J'ai quelques exemples ici. Vous voyez, je m'entraîne de mon côté pour pouvoir vous faire des vidéos concrètes sur le sujet après. D'ailleurs, ça ne devrait pas tarder, normalement. Depuis quand fais-tu de la menuiserie ? Ou plus généralement, je vais appeler ça du travail du bois. Je ne considère pas que je suis menuisier, ni ébéniste pour le moment. Parce que je n'ai pas les qualités nécessaires ou toutes les qualités. Même si on va les développer au fil des vidéos. Surtout en ébénisterie, mais aussi en menuiserie. Parce qu'on va notamment refaire tout ce qui est la porte du garage. J'ai une porte qui coulisse et je veux faire de vraies belles portes vitrées. Et l'ébénisterie, parce qu'on va développer les techniques d'ébénisterie. J'ai commencé l'apprentissage et vous verrez ça prochainement dans de futures vidéos. Donc, depuis quand ? Depuis 7 à 8 ans, j'ai commencé le bricolage du bois, on va dire. Je bricolais beaucoup avant, notamment à l'école. Dès le lycée, j'ai beaucoup appris. Soit en électricité, en plomberie, en maçonnerie un petit peu, mais moins. Beaucoup de soudure. J'ai aussi appris la forge. Et le travail du bois, c'est venu comme ça après. J'ai fait une première jardinière à la maison. Voilà. C'était vraiment du bricolage. Cloué, vissé, etc. Je ne dis pas que les vis, il n'en faut pas. Mais il n'en faut que pour certains usages, on va dire. Il ne faut pas en mettre partout non plus. Quand on veut vraiment apprendre à travailler le bois, il faut réfléchir à comment on peut faire. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans les vidéos. Ma première vidéo remonte à 6 ans. Quand j'ai ouvert ma première chaîne YouTube, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à un forum. Et depuis 4, 5 ans, 5 ans, on va dire, je fais plus de recherches. J'aimerais trouver des cours ou des choses comme ça qui m'apprennent plus. Donc, je fais beaucoup de recherches pour mes vidéos. Et j'essaye d'expliquer ça en vidéo par rapport à mes recherches pour ne pas montrer de bêtises, de choses à ne pas reproduire ou pour éviter de vous donner de fausses informations. Quand je donne de mauvaises informations, vous avez dû le voir de toute façon, je fais en général un correctif sur la vidéo suivante. D'ailleurs, c'est un regret de ne pas avoir pu faire de formation dans le travail du bois. J'aurais aimé en faire, mais je vous expliquerai tout ça aussi un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le travail du bois ? L'envie d'apprendre tout simplement. Après avoir fait une jardinière, j'ai fait quelques bricoles. Et puis, je me suis acheté une défonceuse. Et puis, là, j'ai fabriqué pas mal de petits objets, notamment des nichoirs, des choses comme ça pour les voisins, les amis. Un jour, on m'a demandé une grosse cabane à oiseaux, mais version gigantesque, on va dire, puisque c'était pour une chouette qui était blessée, pour un refuge. Donc voilà, j'en avais fait une, c'était sympa. Et puis après, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un banc, d'une table. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai eu envie d'apprendre les techniques, pourquoi il y a eu certaines erreurs. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Une fois que tu étais lancé, qu'est-ce qui t'a aidé et qui t'a fait progresser ? Eh bien, le partage des autres. Autrefois, quand je me suis lancé, moi, il y avait beaucoup moins de chaînes YouTube. Et c'était très peu nombreuses dans le travail du bois. Et ces quelques-unes étaient assez qualitatives. Donc, c'est vrai que je me suis inspiré de ça, notamment de la chaîne de Samuel, donc de Samuel Mamias. Je me souviens toujours que ça m'avait donné un conseil à mes tout débuts, au niveau du travail du bois, que je suis toujours et que je donne régulièrement. C'est quand tu te lances dans un projet. Il m'a dit, il faut que je me rajoute une difficulté. Pas deux, pas trois, une difficulté. Et cette difficulté, eh bien, va nous aider à apprendre. Il ne faut pas se mettre trop de difficultés, sinon on ne va pas avoir envie. Si on bute trop, ça va nous freiner plus qu'autre chose. Mais si on se rajoute une difficulté, un truc qu'on ne connaît pas, que ce soit un assemblage, une technique, un produit différent, on apprend quelque chose à chaque fois en se rajoutant une difficulté. J'ai toujours suivi ça et puis voilà, ça m'a bien aidé. Après, Internet, je fais beaucoup de recherches. C'est difficile à trouver parfois. Les forums, les sites Internet, il faut souvent trier dans ce qu'on voit. Mais ça me servait avant et ça me sert toujours. Et après, il faut essayer. Ce qui m'a fait progresser, c'est il faut essayer, il faut essayer et voilà. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend. La question suivante, c'est que tu ne t'es jamais posé la question de te lancer dans une activité professionnelle autour de cette passion. Ça rejoint la question qui va suivre, donc je vais vous la lire aussi. « Je sais que tu as des soucis de santé. Crois-tu que ton activité de boiseux pourrait devenir une activité, un revenu à plein temps ? » J'aurais aimé me lancer en tant que professionnel. J'encadrais des personnes autour du travail du bois, sur le travail en sécurité avec les machines à bois. Et bien avant mes soucis de santé, juste le temps en fait de monter mon dossier, de faire mon étude de marché, etc. J'avais prévu de m'installer en atelier participatif. Alors l'idée, c'était de faire venir les gens pour restaurer ou pour créer leur propre meuble tout en étant formés, en suivant quelques formations sur le travail du bois, notamment la formation du travail en sécurité. Et tout était monté. Le dossier était monté. Le plus long, ça avait été avec les assurances, parce que souvent, les gens oublient que les assurances sont très importantes dans ce domaine-là, et notamment avec le travail du bois. Parce que si vous faites travailler quelqu'un sur vos machines, et que cette personne se blesse, vous êtes responsable. Donc là, sur un atelier comme ça, c'était très important d'avoir les assurances adéquates. Et puis, ça rassure aussi les personnes de savoir que quand elles viennent utiliser des machines dangereuses, elles sont assurées. Donc, tout était monté. Le côté pro, l'étude de marché, les assurances, tout était prêt. J'avais vu avec la commune, pour le terrain, etc. J'étais en train de terminer les études de financement, on va dire, sur les bâtiments photovoltaïques avec EDF, les différentes possibilités. Et puis, les soucis de santé sont arrivés. Et ça a coupé court à tout, en fait. Voilà. C'était foutu pour ce projet. Alors, est-ce que ce sera possible après ? Je ne sais pas. Maintenant, on en vient à la question, une question qui m'a été beaucoup posée au cours des mois passés, qui m'a été posée deux, trois fois en commentaire. Ma question est toute bête, mais pour les anciens de la chaîne comme moi, elle prendra tout son sens. Comment va ta santé et comment évolue ton problème de dos ? Te limite-t-il encore beaucoup ? Ou cela, ça me nuise avec le temps ? Je vous explique. Mon problème de dos s'est déclenché il y a un tout petit peu plus de quatre ans. Quatre ans passés au mois de février. Il faut comprendre que j'étais quelqu'un de très actif. J'avais un boulot à plein temps qui me faisait énormément d'heures, puisque j'avais les permanences le week-end, en plus du travail la semaine sur le site. J'étais très actif, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir faire grand-chose. Ça a simplement commencé par une fracture à la main. Je me suis fracturé la main sur un petit choc. J'ai eu droit à une broche, on m'a percé les os pour mettre une tige au travers, pour réaligner tout ça. Et puis, quand ça s'est remis, ça a duré quand même presque deux mois, et quand ça s'est remis, j'ai repris le travail. Sauf que moins d'une semaine après, je me fracturais une première vertèbre. Donc là, je peux vous dire que ça a été vraiment compliqué. Surtout que quand ça a craqué, personne n'a su me dire ce que j'avais. Et puis, j'ai fait bien sûr des examens, des radios, des scanners, des IRM, et là, toujours personne. Personne n'a rien vu, en fait. Jusqu'à ce que, quelques mois après, lors d'une première consultation, on me dise, en fait, vous avez une fracture à la vertèbre. Ça ne m'étonne pas que vous ayez mal. Sauf qu'il est trop tard pour mettre un corset. Donc voilà, là, c'est dommage, mais il va falloir attendre, et ça va se remettre comme ça. Bon, ben ok. Et puis, un jour, eh bien, j'avais toujours des douleurs, j'étais toujours en arrêt. Et puis un jour, ça a craqué une seconde fois. Et puis là, ça a aussi fait très mal. J'ai vu encore pas mal de spécialistes, pas mal d'examens, jusqu'à ce que je vois un médecin qui me dise, « Bon, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, il faut arrêter. Tout ce qui est imagerie est parfait, il n'y a rien du tout. Non, non, vous n'avez pas eu de fracture. » Et là, j'étais avec un ami cette fois-là en consultation, et il m'a dit, « Non, 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 repasse chez ton médecin, ce n'est pas possible d'avoir un discours comme ça. » Et puis là, le bon médecin traitant m'a dit, « Bon, j'appelle Toulouse, je leur envoie votre dossier. » Ils ont consulté mon dossier en moins de cinq minutes. Je venais de quitter le cabinet de mon médecin traitant, et j'étais sur le chemin du retour. Il y a neuf kilomètres entre le médecin et chez moi, j'étais à mi-chemin, et Toulouse m'appelait déjà pour me dire, « Demain, vous êtes hospitalisé. » « En urgence, l'ambulance vient vous chercher, vous êtes hospitalisé. » Et donc, ils m'ont hospitalisé, et effectivement, j'avais bien des fractures vertébrales. J'ai été opéré d'une première. Je suis content parce qu'ils ne m'ont pas soudé les vertèbres. C'était pour eux un peu révolutionnaire. J'ai un nouveau disque, tout neuf, mais on va dire synthétique. Enfin, synthétique, c'est de l'acier et une rotule en céramique. Ça fonctionne parfaitement bien. J'ai toute la mobilité. Le seul problème, c'est que l'opération a été plus compliquée que prévue. Au lieu d'ouvrir à un point sur le côté, ils ont ouvert en plein sur les abdos devant. Au lieu d'avoir une petite entaille, j'ai eu une très grande entaille. Ils ont fait un peu de place. Donc, ils m'ont gonflé comme un palon de bauduruche aussi. Ça a été très compliqué. Très compliqué. Et puis, une fois que Toulouse a trouvé, ils ont fait beaucoup de recherches, des examens vraiment pas sympas, notamment les biopsies osseuses, prélèvement de moelle, prélèvement de glandes salivaires. Ça aussi, les glandes salivaires, je pensais qu'on en avait une, deux dans la gorge. Et voilà. En fait, on en a plein dans les lèvres. Et ce n'est pas cool quand ils vont en chercher une. Voilà. J'ai subi plein d'examens pas sympas, mais je me dis qu'il y a des gens qui ont des examens encore moins sympas. Et donc, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Je suis vivant. Il n'y a pas de risque pour l'instant, même s'il faut faire attention avec les fractures vertébrales. Je suis à 4-5 fractures vertébrales. Donc, j'ai de l'ostéoporose multifracturaire sévère. Ça veut dire que j'ai plusieurs fractures au niveau des vertèbres. Donc, 5 actuellement. Je peux me fracturer une vertèbre juste en éternuant. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est problématique. Mais pareil, je peux lever une grosse planche de chêne et ne rien avoir, comme je peux éternuer et me fracturer une vertèbre. Il y a à peu près 5 semaines, 5-6 semaines, je me suis fracturé une côte au niveau du point d'attache avec le sternum. Enfin, c'est ce qu'il suppose. Je n'ai pas le droit aux examens systématiquement, du moins aux imageries, parce que j'ai pris tellement d'imageries, que ce soit scanner, IRM, scintigraphie, etc., que je ne peux pas en avoir trop souvent parce que j'ai pris trop de rayons. c'est compliqué par rapport à ça. Il y a eu une possible maladie, donc avec les biopsies osseuses, ils font toujours des recherches, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse pourquoi cette ostéoporose s'est déclenchée, parce que d'habitude, on voit ça chez des personnes très âgées, plutôt d'ailleurs côté féminin que masculin, mais chez des personnes très âgées. On a fait un premier traitement qui a fonctionné pendant un an et sur les six derniers mois, j'ai tout perdu. C'est tout perdu. C'était des piqûres tous les jours. J'ai fait mes piqûres tous les jours. Le seul problème, c'est que ça n'a pas fonctionné et que ce traitement, c'est deux ans maximum dans toute une vie. Donc, il ne me reste même pas six mois à l'utiliser et je ne peux pas recommencer sur six mois parce que c'est trop court. Donc, on est passé sur un traitement plus traditionnel qu'on donne habituellement aux personnes âgées. Ça a l'air de fonctionner. La densité des eaux remonte un petit peu. Je suis toujours dans une zone très dangereuse où je risque des fractures, voilà, n'importe comment, donc, n'importe quand, pardon. Donc, il faut faire attention. C'est tout. Mais faire attention, voilà, je dis, comme je dis, je peux porter du poids, je peux me fracturer quelque chose ou ne rien me faire. Je peux éternuer, aller aux toilettes, porter la petite ou faire n'importe quoi d'autre et me fracturer à tout moment. Donc, c'est problématique. Après, est-ce que ça me gêne toujours ? Oui, je suis sous morphine. Là, je n'ai pas publié pendant dix jours parce qu'on a fait le changement de molécule. Donc, j'ai été malade. Pas en forme du tout. Même si je dois dire que je n'ai pas eu les nausées ce coup-ci. Donc, ce n'était pas si pire. Voilà. Beaucoup de vertiges, etc. L'accoutumance, donc c'est de la drogue. Donc, c'est compliqué quand on change la molécule. Parfois, je suis moins joyeux dans les vidéos parce que ce n'est pas facile de se motiver, d'être en forme tous les jours. C'est compliqué. Néanmoins, l'atelier me fait du bien parce que ça me sort de la maison et que je suis resté trop longtemps à ne rien faire et que le fait d'être à l'atelier, ça fait du bien. Voilà. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir de faire des vidéos et d'échanger. Après, avec vous, ça motive ça aussi beaucoup, beaucoup. Donc, ça me limite toujours beaucoup. Oui, je ne peux pas rester longtemps assis, longtemps debout. Donc, je fais des pauses, je prends de la morphine, ça aide, voilà. Voilà. Ma santé, c'est ça. Néanmoins, je me dis toujours qu'il y a pire donc il ne faut pas se plaindre et je ne me plains pas. As-tu été obligé d'adapter certaines techniques en fonction de ta santé et comment t'y es-tu pris de manière empirique ou en suivant des conseils. Empirique, donc c'est quelque chose qui s'appuie sur l'expérience, l'observation, eh bien, c'est exactement ça et j'adapte les techniques comme par exemple avec la création de ce mini établi qui me permet de travailler à hauteur et de ne pas être penché et ça soulage par moments les douleurs même si à d'autres moments, je ne vais pas l'utiliser et je vais préférer être penché à l'établi parce que, eh bien là aussi, ça peut soulager. Donc, voilà. En fonction des douleurs, je m'adapte. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. Quand c'est une maladie qui est peu connue, chez les jeunes, l'ostéoporose, c'est très rare. Et quand c'est peu connu, eh bien, on a peu de conseils. Par exemple, je dois faire beaucoup de sport pour me remuscler. et j'ai perdu énormément de poids. La COVID a beaucoup aidé parce que j'ai perdu beaucoup de poids à cause de la COVID, à ne plus pouvoir manger. Mais je dois beaucoup me muscler. Et le problème, c'est que trouver un coach, c'est compliqué. Personne ne veut prendre le risque. Tout le monde a peur que je me fracture pendant un exercice. Donc, tout est compliqué quand personne ne connaît la maladie. C'est vrai que c'est difficile. Après, il faut essayer. J'ai les machines, je fais la musculation à la maison, mais tout seul. Très difficile de trouver des conseils. Ou même un coach, ce serait encore mieux. Peux-tu nous décrire une journée type ? Je n'ai pas de journée type. En fait, le matin, il faut que j'arrive à sortir de mon lit médical. Donc, en fonction, non. Ce n'est pas en fonction d'ailleurs. Tous les matins, c'est dur. Après, c'est plus ou moins dur. Il y a des matins où c'est vraiment très dur. Il y a des matins où c'est moins dur. Une fois que je suis sorti de là, du café. Le café, c'est ma seule drogue. avec la morphine, ça me fait deux drogues. La morphine et le café. Mais sinon, il faut que j'arrive à me bouger. Et si je ne suis vraiment pas bien, en général, je me regarde des séries ou je me fais un jeu sur la console. C'est les seules choses qui m'occupent. Après, pendant les vacances, il y a les enfants. Donc, ça, ça aide pas mal aussi. Mais sinon, je n'ai pas de journée type. L'idée, c'est de venir à l'atelier dès que je peux. Après, le piège, c'est une journée où je suis bien de faire trop d'atelier et le lendemain, je suis cuit. Donc, il faut que j'arrive à me contrôler et à ne pas y rester trop longtemps non plus. Mais je n'ai pas de journée type. Est-ce que ce sont tes vraies oreilles ? Oui, et j'ai changé aujourd'hui. Ce ne sont pas les blanches avec la petite lumière bleue. C'est des noirs. Mais c'est mes vraies oreilles, sinon. De nouveaux partenariats de prévus ? Pas spécialement. Je n'ai pas spécialement de nouveaux partenariats de prévus. Au niveau partenariat, j'ai Bosch Pro en tant que partenaire. À Novavro, fournis des produits pour la finition. Enfin, on en a fourni quelques-uns. Après, non. Rien de plus, rien de particulier. Virutex, pour ceux qui... Parce que j'ai eu beaucoup de retours. Virutex, c'est fini. Oui, Virutex, c'est fini. Virutex va de son côté. Il y a certaines machines qui sont très bien. Il y en a d'autres que je ne vous ai jamais présentées et que je ne vous présenterai jamais parce que, notamment dans les dernières, ce n'est pas aussi qualitatif que ce qu'ils faisaient avant. Mais ils ont quand même de très bonnes machines dans, notamment les machines spécifiques ou dans les anciennes machines. mais après, au niveau de Bosch Pro, il y a longtemps que j'aurais pu passer chez Bosch Pro. J'ai décidé de le faire parce que ça correspond plus à une qualité que je préfère présenter. Il y a certaines machines côté Virutex où non, il faut vraiment éviter. Notamment, tout ce qui est à batterie, ce n'est plus la même qualité. Et je ne souhaite pas présenter des choses non plus qui ne soient pas intéressantes pour vous. Après, je ne cours pas après les partenariats. Je n'envoie pas 50 demandes. Je ne cherche pas plus que ça. J'ai bien fait une demande mais pour l'instant, il n'y a pas de retour autour de la résine. Je n'ai pas démarché beaucoup de personnes. J'ai démarché les produits qui me paraissaient qualitatifs. J'aimerais bien vous présenter des projets autour de la résine. Alors, pas de table, de rivière ou autre chose comme ça mais des projets un peu plus particuliers qu'on ne voit pas spécialement. Mais on verra ça peut-être un peu plus tard. Je l'achèterai moi si je n'ai pas de partenariat. Ce n'est pas un souci. Et je vous présenterai ça dans de futures vidéos. Mais sinon, non, pas de partenariat en particulier. Aurais-tu des conseils pour ceux qui envisagent de se lancer ou de s'installer à leur compte ? Eh bien, de bien monter votre projet, d'essayer de faire une étude de marché si c'est possible. Et après, non, pas plus de conseils que ça. Je n'ai moi-même pas lancé la mienne parce que je n'ai pas pu avec la santé. Donc, au niveau conseils, on va éviter d'en donner parce que je ne me suis jamais lancé. Et que j'estime que pour donner des conseils, il faut avoir fait quelque chose dans le domaine là où on donne les conseils et que je ne me suis jamais installé. La seule chose que je peux dire, c'est de bien monter votre dossier si vous souhaitez des aides ou si vous souhaitez, enfin, même pour vous, de toute façon, un dossier, il faut toujours bien le monter, un dossier d'installation et puis une étude de marché autant que possible. Alors, si vous ne pouvez pas aller démarcher les personnes, surtout en temps de COVID, n'hésitez pas à employer les services de Google qui sont les questionnaires. Voilà, c'est gratuit. Ça vous permet de l'envoyer à tout le monde que ce soit par mail ou par vos réseaux sociaux. Et c'est simple. Voilà, ils répondent aux questions que vous avez mis dessus et ça vous fait déjà une première étude assez intéressante. Vous pouvez, en posant la question, garder le contact de ces personnes qui ont rempli votre étude de marché et ça vous fait déjà aussi une première liste assez intéressante quand vous vous lancez. Enfin, pour les personnes qui sont d'accord et qui cochent, qu'ils acceptent, voilà, c'est une liste qui peut être intéressante. Formes-tu des apprentis ? Non, mais ça rejoint le projet que je voulais faire sur l'atelier participatif. Maintenant, ce projet, je pense qu'il est mort et enterré parce que même si ma santé va mieux après, c'est un projet qui demandait du financement et vous pensez bien que quelqu'un qui a une maladie qui est rare, les maladies orphelines comme ils appellent, les maladies rares qui sont peu connues, le problème, c'est que personne ne sait comment ça va évoluer, que je suis obligé de préciser ce côté maladie et que pour trouver des financements quand vous avez un problème de santé comme ça, je pense que c'est une mission impossible. Et c'est dommage parce que c'est un projet qui me tenait à cœur, c'est un projet qui me motivait beaucoup, j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, de former des gens, de l'ouvrir au plus grand nombre, que ce soit des projets avec de l'électroportatif, avec des machines lourdes. Là aussi, j'avais trouvé des partenaires, j'avais tout un atelier, j'aurais eu tout un atelier pour montrer et former les personnes sur plein de machines différentes et ça aurait été extrêmement intéressant. Pour ça, bien sûr, moi aussi, j'avais prévu de faire des formations avant, des formations dans le travail du bois que je ne peux plus faire et ça, c'est vraiment dommage. Alors, on m'a posé la question, mais pourquoi tu ne veux plus faire de formation, ça ne t'empêche pas ? Oui, ça ne m'empêche pas, sauf que dès que je fais plus de 30 km, je ne me déplace pas en voiture, mais en ambulance allongée. Je ne peux pas faire de trajet plus de 30 minutes, ça devient déjà difficile pour le dos. Donc, j'ai un corset spécial qui remplace ma colonne vertébrale pour me la soutenir. Mais dès que je fais plus de 30 km, j'ai le droit à l'ambulance. Donc, voilà, une formation, c'est absolument impossible. Bref, passons aux autres questions. Où te fournis-tu en bois ? À la scierie de la vallée du Salat. Je vous mets aussi le lien en description. Ils sont un petit peu plus d'une heure de route. C'est une des rares exceptions où je prends la voiture sur une plus longue distance, justement. Par contre, je prends plus de morphine. Et ce n'est pas bon, la morphine. Et en général, je suis complètement cassé. Il me faut quelques jours après pour m'en remettre. mais le bois est de bien meilleure qualité que ce que je trouve ici sur place. Et surtout, il est moins cher. Il est moins cher. C'est directement en scierie. Sinon, sur Tarbes, habituellement, où je me fournis, ce sont des revendeurs comme Panos France. En général, c'est du dépareillé. Vous avez une palette et ce n'est pas la meilleure qualité qui est dessus. Là, quand je vais à la scierie, il peut y avoir du dépareillé. Mais en général, vous avez de tout sur la palette et ce n'est que du qualitatif parce que le reste est automatiquement déclassé. Et sinon, vous avez des plots et ils sont absolument sublimes. Et les prix sont beaucoup, beaucoup moins chers que chez Panos France, par exemple. Il y en a d'autres, à 10 panos, etc. C'est un peu plus loin, c'est sur Pau. Mais honnêtement, la scierie est beaucoup plus intéressante. Et surtout, ils sont super sympas. D'ailleurs, je verrai avec eux. Peut-être qu'on pourrait se faire une rencontre là-bas. Ça pourrait être sympa, la scierie. Un jour, où j'irai chercher du bois. Quelle essence de bois préfères-tu travailler et pourquoi ? C'est une bonne question. Le bois, ça fera sujet d'une grosse vidéo, d'un gros memento sur le bois. Néanmoins, si on doit travailler le bois aux outils à main pour apprendre la sculpture, par exemple, la gravure, le texturage sur bois que je vais vous montrer dès la semaine prochaine, normalement, eh bien là, ce sera le tiguel parce que le tiguel est très facile pour apprendre. C'est un bois qui se travaille très bien aux outils à main. Sinon, je suis plutôt classique, le chêne. J'aime beaucoup le chêne. Après, il y a d'autres essences que j'aime beaucoup. Le robinier, etc. Il y a beaucoup d'essences que j'aime bien. Mais le chêne, j'aime beaucoup. Penses-tu d'essayer à l'usinage numérique ? Un jour, peut-être, si j'ai les moyens. C'est un bon moyen, je trouve, de personnaliser ses projets en y amenant une touche qu'on ne pourrait pas forcément amener à la main. Mais, pour utiliser une machine numérique, je pense qu'il faut aussi connaître le bois, comment il va bouger, etc. Et que beaucoup de personnes peuvent l'utiliser sans connaître le bois. Voilà. Il faut connaître le travail du bois un minimum. mais voilà, c'est vraiment un minimum. Et si vous travaillez les dérivés de bois dessus, voilà, je trouve que c'est intéressant. Ça permet vraiment de personnaliser un projet ou de créer des projets de toutes pièces. Par exemple, je pense à Renaud Boer et au projet qu'il a fait pour l'Escape Game. Il a montré des choses. C'est une utilisation absolument parfaite de la CNC sur ce qui peut être fait au niveau déco. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça superbe ce qu'il a fait. Si vous ne savez pas, allez voir. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Mais c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Après, il faut avoir les moyens ou trouver le partenaire. Mais je n'ai absolument démarché personne là-dessus. Et je ne sais pas si je le ferai. Il faut la place déjà. Comme je vous l'ai dit, je ne cours pas après les partenariats. Est-ce que tu pourrais nous faire une rétrospective sur tes créations depuis que tu as commencé ? Avec des autocritiques en quelques phrases et voir ce que tu ferais autrement aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai publié une courte vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps sur une console. Quelques photos sur une console que j'avais créée il y a pas mal d'années. C'était le premier travail que je faisais avec la Toupie. Une console un peu déstructurée. Le plateau ne tient que sur deux des quatre pieds. Il n'y a pas de réelle structure dessous. Je vais essayer de vous mettre peut-être une photo en même temps de côté. C'est intéressant. Ce serait très intéressant d'ailleurs de faire un retour sur cette création-là parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de critiques à l'époque sur sa conception et sur le fait que ça ne tiendrait pas que ça allait bouger que ceci que cela. Comme je vous l'ai dit c'est les tout débuts où je commençais à chercher à faire pas mal de recherches pour que mes créations tiennent qu'elles ne bougent pas éviter les défauts les déformations etc. C'est vraiment le début où je commençais à m'y intéresser et j'avais fait quelques recherches pourtant et je m'étais dit que ça ne devrait pas bouger. J'ai eu beaucoup de critiques et je dois dire que je pourrais faire un retour sur cette console parce qu'elle n'a pas bougé en fait. Depuis le nombre d'années elle n'a pas bougé. Il faudrait que je reponce ou que je passe un coup de racloir sur le dessus parce qu'il y a quelques tâches. Il y avait une cafetière pendant longtemps sur une petite boutique qu'on avait dans Ville Comptale où on exposait un peu ce que je faisais et voilà une tâche de café ce n'est pas grand chose mais sinon le reste de la structure n'a absolument pas bougé et ça pourrait être sympa de vous la montrer parce que je ne l'avais jamais fait en vidéo celle-ci. Question peut-être bête il n'y a pas de question bête jamais que ce soit dans les commentaires ou ailleurs en message privé ou ailleurs il n'y a jamais de question bête. Le projet réalisé dont je suis le plus fier c'est une bonne question je crois que c'est le dernier qui sort de l'atelier à chaque fois parce que j'essaie de rajouter toujours une petite difficulté et je suis toujours fier des projets que je sors. Le projet qui me fait rêver le projet qui me fait rêver il y en a deux ou trois alors le plus intéressant ce serait de me faire un atelier de 60 mètres carrés on va dire j'ai le droit à une extension par rapport à où j'habite de 60 mètres carrés détachés de l'habitation principale j'aimerais bien me faire un atelier de 60 mètres carrés mais ce n'est pas celle qui me fait rêver le plus celle qui me fait rêver le plus ce serait un bateau j'ai toujours rêvé de pouvoir me fabriquer un bateau alors je n'ai pas encore les plans parce que je ne les ai pas trouvés je n'ai rien trouvé à part que des choses payantes mais comme je ne m'y connais pas encore assez je ne peux pas acheter quelque chose qui je ne sais pas si ça va me convenir en fait donc l'idée c'est de me faire un peu des voiliers en bois un jour peut-être en attendant j'ai trouvé des petites barques qui peuvent s'utiliser avec un moteur ou alors avec des rames enfin ce n'est pas une barque c'est un petit bateau une petite embarcation plus gros qu'une barque puisqu'on parle de 5 à 6 mètres de long donc ça j'ai les plans j'ai les plans je les ai trouvés ce qui me manque c'est le budget pour acheter le bois parce que ça coûte il faut pouvoir acheter du bois et que c'est compliqué d'acheter du bois quand on est en invalidité et qu'on n'a pas le droit spécialement à grand chose voilà je travaillais beaucoup avant donc financièrement ça change énormément au jour d'aujourd'hui et donc je ne peux plus me permettre d'acheter du bois comme avant et donc c'est ce qui est compliqué dans ce projet après j'ai les plans donc un jour peut-être cette petite embarcation en première et plus tard un bateau plus gros j'aimerais beaucoup voilà c'est ce qui me fait rêver j'adore la mer j'adore les bateaux et peut-être un jour quel est ton meilleur projet je crois que c'est ma chaîne YouTube en fait mon meilleur projet ce n'est pas le projet bois mais le meilleur projet c'est celui que j'envisage de faire que je travaille et que je vous propose notamment Memento ça rejoindra une autre question bientôt on en reparlera tout à l'heure de Memento mais je crois que vraiment mon meilleur projet c'est ma chaîne YouTube parce que c'est ce qui m'aide à avancer au quotidien et ça me permet de sortir plein de projets sur le travail du bois Quel est le projet le plus ambitieux que tu es ou que tu vas mener en menuiserie ? Je pense que ce sera à court terme tout ce qui va travailler tout ce qui va tourner autour du travail de l'ébénisterie c'est-à-dire du plaquage et de la marqueterie et à long terme le bateau ce serait chouette voilà le plus ambitieux ce serait ça Quels sont tes gros projets bois à venir ? Là il y a beaucoup de choses à dire sur les gros projets bois à venir Alors comme je l'ai dit un de mes plus gros c'est la chaîne YouTube et sur cette chaîne YouTube avec la maladie j'ai beaucoup beaucoup de mal alors je ne sais pas si c'est dû au traitement la morphine à force de la prendre sur de nombreuses années mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer alors il faut vous imaginer que parfois je rentre à l'atelier et ça c'était vrai plutôt avant parce que maintenant j'ai trouvé des solutions mais je venais à l'atelier avec plein de choses à faire plein d'idées et puis tout d'un coup eh bien mon cerveau il n'arrivait pas à se fixer sur quelque chose est-ce que je fais ça ? est-ce que je fais ça ? est-ce que je fais ça ? c'était ça en permanence et je pouvais passer des fois une heure à l'atelier sans savoir quoi faire même en ayant plein de choses à faire sans savoir quoi faire j'ai plein de choses à faire plein d'idées mais je n'arrivais pas à me fixer sur quelque chose ça je l'ai résolu en me créant un planning de publication de vidéos que j'essaye de tenir au maximum bon là avec les dernières difficultés le changement de traitement la petite fracture au niveau du sternum ça a été compliqué donc pour le suivre néanmoins j'ai sorti du contenu quand même pas aussi régulièrement qu'il aurait fallu mais j'ai mon planning je le suis au maximum quand je viens à l'atelier je sais ce que j'ai à faire donc je me concentre sur une chose et mon esprit n'est plus happé à droite à gauche sur plein d'idées différentes donc ce planning m'aide beaucoup et dans ce planning justement on va retrouver les gros projets alors je ne vais pas vous donner les projets en eux-mêmes parce que je voudrais garder quand même un peu de surprise et parce que je sais que certains vont vite s'empresser de reprendre certaines idées néanmoins je peux vous donner les catégories que vous allez retrouver sur la chaîne ou du moins quelques exemples de catégories je ne vais pas tout vous dire parce qu'on va garder un peu de mystère les catégories que vous allez retrouver régulièrement puisque j'ai programmé ça donc les vidéos vont revenir on va dire à intervalles réguliers chaque catégorie on va avoir la création d'outils pour l'atelier des vidéos de formation pas à pas donc je vais y revenir après sur celle-ci des vidéos sur la fabrication de ce qu'on appelle en anglais des jigs des trucs et astuces des vidéos sur la création de rangements à l'atelier comme ici les prochains ce sera ici donc tout ce qui va être les tiroirs après il y aura toute la partie haute du meuble d'atelier tout va changer des tutos sur le travail à la toupie comme les premiers profils contre profils il y a énormément de choses à faire sur le travail à la toupie des vidéos techniques sur des techniques bien particulières on fera aussi quelques lives alors là j'avais envie de vous proposer je ne sais pas dites-moi en commentaire par exemple est-ce qu'un live par mois je ne sais pas moi le premier dimanche de chaque mois le dernier dimanche mais ça on le programmera après mais est-ce qu'un live par mois sur une création une technique de simples échanges sur un thème précis par exemple ça vous intéresse une fois par mois dites-moi en commentaire ça ça m'intéresse en fonction de vos retours je mettrai ça en place parce que maintenant je sais que le live fonctionne donc ça pourrait être intéressant des vidéos sur les assemblages aussi on aura etc etc je vais revenir sur les vidéos de formation en pas à pas ce sera des vidéos différentes de ce que j'ai fait jusqu'à là sur la chaîne où ce sera très détaillé très détaillé et sur un meuble précis qu'on fabriquera de A à Z ensemble voilà donc ça ce sera des choses des catégories qui vont revenir régulièrement dans mon planning il y a d'autres catégories mais je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure de mes publications d'ailleurs dites-moi aussi dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse si ça vous intéresse toutes ces catégories les formations en pas à pas et surtout le live le live ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours même si j'en reparlerai d'ici là comptes-tu poursuivre les vidéos memento trucs et astuces oui 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 tout à fait et j'aimerais même développer les vidéos memento à quasiment toutes mes vidéos avec la question suivante penses-tu faire des pdf de certaines réalisations je compte bien continuer les pdf qui seront à télécharger gratuitement sur mon site internet donc tout ça je vais le développer parce qu'il y a des projets ça ira pas sans en fait il faut pouvoir expliquer les techniques et que vous puissiez avoir les documents avec vous j'en ai pas mal en préparation d'ailleurs as-tu dans ton planning une grosse réalisation en vidéo de type buffet table et oui plusieurs en fait alors ce qu'il faut savoir c'est que juste avant en plus mes soucis de santé je me suis lancé dans la rénovation de ma maison et que et que et que tout ça ça a été freiné alors non seulement ça a été freiné parce que j'étais malade et en plus de ça tout le budget est passé à cause de la maladie trois ans d'arrière maladie tout ça ça a bouffé tout le budget quasiment rénovation enfin pas quasiment complètement donc on va faire au fil des vidéos plein de choses pour la maison dont des buffets une bibliothèque les meubles complets pour un salon la cuisine par exemple j'ai installé tous les caissons que j'ai acheté mais j'ai toutes les façades de cuisine à faire la table pour l'instant c'est une vieille table type monastère en chaîne bien massive et on va fabriquer un îlot une table îlot en fait et comme elle va être à la hauteur du plan de travail on va aussi fabriquer le banc qui va avec toutes les chaises qui vont qui vont aller autour enfin il y a énormément énormément de choses plusieurs chambres vont être à faire enfin il y a énormément de choses qui vont venir sur la chaîne en gros projet il y aura aussi tout un dressing complet mais un dressing c'est une pièce complète le dressing donc c'est voilà plein de gros projets qui vont venir et ils seront forcément en vidéo alors plus ou moins détaillés en fonction des projets parce qu'il y en a qui seront plus ou moins intéressants simplement voilà à faire mais tous les points techniques seront abordés tu as un beau livre sur SketchUp mais une vidéo ce serait cool point d'interrogation et je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais vous faire des vidéos sur SketchUp les vidéos sur SketchUp ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça parce que SketchUp je l'utilise de façon sommaire à moins que vous ayez envie de voir comment je travaille sur SketchUp j'ai prévu de vous faire un gros memento aussi sur comment est-ce que je prépare un projet mais des vidéos spécifiques sur SketchUp je n'ai pas prévu d'en faire si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire mais mon utilisation de SketchUp est assez assez sommaire je n'utilise pas de façon très poussée alors je détaille mes projets complets dessus je fais mes pièces de façon individuelle pour pouvoir les bouger enfin voilà mais je ne vais pas plus loin que ça parce que j'estime que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin que ça et de passer des heures sur SketchUp par contre à côté de ça je peux sur certains projets les dessiner en perspective sur papier pour me les représenter avant de passer sous SketchUp et ça je vous en reparlerai dans justement dans ce gros memento sur comment je prépare mes projets avant de les lancer à l'atelier pourrais-tu faire une vidéo explicative sur le lamellé collé oui oui et ce sera sur des projets concrets pas spécialement sur lamellé collé comme ça si vous voulez en voir une vous avez celle de Nicolas de Copain des copeaux qui est très bien faite je vous mettrai aussi le lien en description il faut que je pense à tous ces liens d'ailleurs mais je vous mettrai ça en description il a fait une super vidéo sur le lamellé collé qui est très bien expliqué voilà nous on verra ça dans un cadre un petit peu plus concret et sûrement différent de ce qu'il a présenté quand est-ce que tu refais des assemblages japonais des assemblages tout court je vais dire et bien ce sera de façon régulière dans mon planning j'ai des assemblages de noté donc que ce soit à la main ou avec des machines il faut savoir que j'aime bien les beaux assemblages mais j'en ai travaillé très peu par exemple les queues d'aronde on m'a demandé on m'a parlé de queues d'aronde en message privé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et les queues d'aronde je sais les faire par exemple sur les traverses mais les queues d'aronde en elles-mêmes j'ai juste commencé cette semaine j'en avais fait une fois c'était pas terrible et cette semaine j'ai fait deux essais sur deux techniques différentes alors j'ai posé la question il n'y a pas longtemps sur un forum de travail aux outils à main et alors je me suis fait deux essais ma question c'était est-ce que vous coupez sur votre Etsy ou est-ce que vous laissez un peu de gras ce qu'il y a de casse-pieds sur les réseaux sociaux c'est que quand on pose une question on va nous répondre complètement à côté donc là il y a une personne ou deux qui ont très bien répondu et je les en remercie par contre après j'ai eu plein de réponses comme quoi c'est moi qui ne comprenais pas et qu'on ne coupe jamais sur son trait qu'on doit couper à droite ou à gauche effectivement on ne coupe pas à cheval sur le trait mais on va se caler sur le trait soit à droite soit à gauche en fonction de la partie qu'on a à retirer mais les queues d'aronde je commence juste à m'entraîner et donc puisque j'avais des réponses un peu à côté j'ai décidé d'essayer en coupant sur le trait et en coupant à côté du trait et bien je dois dire que j'ai eu des résultats intéressants après il y a des défauts il y a des petits jours par endroit il y a des petits jours par endroit ils ne sont pas parfaits sachant que c'est ma première queue d'aronde enfin ma deuxième et ma troisième queue d'aronde la première d'il y a très longtemps quand on les fait pour une traverse il n'y a qu'une queue d'aronde c'est assez facile à ajuster je trouve et pour les autres et bien il faut pratiquer et donc on pratiquera dans certaines vidéos où je vous montrerai différentes façons de faire différentes techniques pour apprendre à faire il n'y a pas de miracle quand vous voulez apprendre quelque chose soit sur un assemblage ou sur autre chose il faut pratiquer c'est le meilleur moyen et moi je dois dire que j'ai encore de l'apprentissage à faire pour que ce soit parfait elles ne sont pas parfaites mais elles ne sont pas parfaites il y a des petits défauts qui peuvent se rattraper en ponçant avec des pâtes à bois ce que vous voulez mais les petits défauts ça nous rappelle que personne n'est parfait et qu'il faut continuer persévérer après de ce côté là c'est top là il y a des petits défauts donc je sais où je dois m'améliorer la fois d'après néanmoins il n'y aura pas de jeu et elles ne bougeront pas pour un tiroir s'il a des défauts comme ça ce n'est pas grave voilà bon mais les assemblages on va les travailler un assemblage à la fois et je vous montrerai mes erreurs donc celles-ci je les garde pour vous montrer les erreurs et puis quand je vous ferai une vidéo dessus et bien vous aurez toutes mes erreurs ce que j'ai appris les différentes techniques que j'ai employées et ce qui a fonctionné le mieux pour moi ce qui ne sera pas forcément la même chose pour vous mais au moins vous aurez les différentes techniques mais oui vous aurez des vidéos sur des assemblages de façon régulière régulière je crois que les vidéos sur les assemblages si je ne dis pas de bêtises ce sera tous les 5 ou 6 semaines as-tu déjà réalisé du bois brûlé et quelle fabrication feras-tu si tu en as l'occasion le chou chou gué bannes c'est une technique intéressante à la base c'est surtout pour du bardage je n'ai pas de bardage à faire je testerai parce que j'adore tester toutes les techniques que je vois en général je les mets de côté et elles me servent plus tard c'est à dire qu'à un moment ou un autre je vais m'y mettre et je vais les essayer après une technique après l'autre d'abord là je suis à fond dans le plaquage la marqueterie tout ce qui va tourner autour de ça mais à fond je fais avant de vous faire des vidéos beaucoup beaucoup de recherches et quelques discussions avec certaines personnes j'aimerais trouver des documents autour du plaquage des exercices des choses comme ça mais je trouve que peu de choses vraiment très peu de choses je cherche des revues d'ailleurs si vous avez des des livres à me conseiller autour du plaquage la marqueterie des livres des vidéos des documents soit PDF ou autre à télécharger je suis preneur ce serait super donc du bois brûlé je n'en ai jamais réalisé je suis curieux donc je vais essayer sur quel projet j'ai peut-être mes petites idées mais je vous montrerai ça quand je testerai mais je verrai bien une petite boîte par exemple où le couvercle aurait cette technique là mais pas forcément le contour ou l'inverse peut-être essayer de mélanger deux techniques le texturage bois avec cette technique là par dessus j'ai plusieurs idées à tester ça fuse et on verra ça quand je testerai et puis si vous voulez voir ça avant tout le monde il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux alors Facebook c'est très problématique Facebook mes publications sont vues par très peu de personnes je ne sais pas pourquoi Facebook c'est un gros problème vraiment ça marche très très mal ma page cette création bois sur Facebook des fois j'essaye de publier ça ne marche pas des fois j'essaye de partager ça ne marche pas non plus enfin bref c'est très compliqué par contre le compte Instagram fonctionne très bien et c'est là où je poste le plus de choses donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram d'où est venu cet intérêt pour les Kumiko les Kumiko j'ai découvert ça sur Instagram et sur Pinterest et j'ai décidé d'essayer parce que je trouvais ça intéressant comme technique et voilà j'ai simplement essayé où en es-tu avec les Kumiko et comptes-tu faire d'autres vidéos sur les Kumiko oui je compte faire d'autres vidéos sur les Kumiko et je pense même vous proposer plus que ça puisque pour financer la chaîne YouTube certaines personnes peuvent passer par Tipeee pour me soutenir donc celles-ci ne seront pas oubliées les deux qui me soutiennent en permanence ne seront pas oubliées et auront droit à certains avantages que n'auront pas les autres sauf pour ceux qui décideront de passer par Tipeee pour acheter des kits Kumiko je vais vous fabriquer des kits Kumiko pour ceux qui voudront s'y essayer donc je vais fabriquer les gabarits et des lots de Kumiko entiers qui seront à faire avec des exercices c'est-à-dire des modèles que vous pourrez reproduire et ces kits seront disponibles par Tipeee c'est-à-dire pour ceux qui font un don alors je n'ai pas encore déterminé le montant du don mais voilà il y aura un certain nombre d'exemplaires et ce sera sûrement comme ça enfin du moins c'est une idée là aussi dites-moi si ça vous intéresse parce que c'est quelque chose que je vais mettre en place que je vais essayer en petite quantité et si ça intéresse ça intéresse si ça intéresse personne ça n'intéressera personne c'est pas grave mais c'est vrai que ce serait pour certains projets ce serait sympa parce que voilà comme pour tout le monde le bois c'est pas donné et qu'en invalidité c'est catastrophique mais bon un jour j'aurai sûrement le droit de retravailler j'espère quand ça ira mieux pas quand ça ira fini j'ai souvent des problèmes pour choisir les variétés du bois pour des meubles je ne sais pas comment il va réagir peux-tu nous éclairer sur ce point j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais effectivement il y aura un gros memento sur le bois en lui-même le bois en lui-même et il y aura une vidéo dans ce memento-là parce qu'il y aura pas mal de vidéos il y en aura une qui sera très spécifique au mouvement du bois j'ai détaillé ça un peu allez voir je vous remets le lien dans le petit dans la création de la table et du banc que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on voit souvent on ne peut pas prendre des pieds en métal comme j'ai utilisé et visser le plateau dedans ce n'est pas possible parce que votre plateau ne sera pas libre de ses mouvements et il va forcément soit tout d'un coup se mettre à tuiler soit tac se casser fondre et se casser je vois souvent des trucs sur les réseaux sociaux où il y a des tables mais elles sont complètement gondolées dans un sens ou dans l'autre ce n'est pas possible il faut que votre bois puisse bouger librement que ce soit sur une petite lâcheur comme ici vous pouvez aller voir la vidéo de cette réalisation mon plateau est libre de bouger simplement parce que j'ai des traverses en forme de queue d'aronde que dessous j'ai des taquets qui retiennent mon plateau mais ces taquets peuvent bouger dans des mortaises la table c'est pareil j'ai prévu du jeu dans certaines traverses et tout ça ça permet au bois de bouger librement si vous ne laissez pas la possibilité à votre bois de bouger vous allez avoir de mauvaises surprises et tout ça ça s'apprend et malheureusement on voit souvent des vidéos où on voit des techniques des choses à ne pas reproduire parce que le bois ne sera pas libre et ça va forcément bouger un moment ou un autre et vous allez être déçu donc tout ça on fera des vidéos complètes sur cette technique là et pourquoi est-ce qu'il faut laisser votre bois bouger après sur quel type de bois choisir donc ce sera aussi dans ce memento les différents types de bois et leurs utilisations parce qu'en fonction de ce que vous allez faire il y a des bois à plus ou moins utiliser ou alors en fonction du bois il y a plein de choses qui vont en découler derrière quel type de colle par exemple est-ce qu'il faut faire attention parce que là il va y avoir plus de contrefils et moins de contrefils voilà il y a plein de choses à dire et ça ce sera un très gros memento avec un je pense un dossier assez conséquent à télécharger et je vous rappelle que les mementos seront toujours gratuits au niveau du téléchargement des différents dossiers ensuite j'ai marqué en deuxième la première c'est celle-ci j'aimerais bien une vidéo sur l'utilisation d'une fraiseuse à lamelles j'en possède une mais je n'arrive pas à m'en servir correctement alors je vais vous surprendre mais une enfin je vais vous surprendre oui et non si vous connaissez déjà les lamelleuses voilà vous savez que ça peut servir à plein de choses si vous en avez une et que vous vous en servez juste pour mettre des biscuits sachez que c'est qu'une partie de son utilisation et on va faire une vidéo spécifique sur la lamelleuse dès que je recevrai ma nouvelle et je vous montrerai aussi ma vieille lamelleuse et une aile bleue une très vieille machine que j'avais payée pas cher qui est aussi très compliquée à utiliser et en fonction de comment vous l'utilisez parce que c'est une machine qui n'est absolument pas qualitative vous pouvez vous retrouver avec un plateau et elle est complètement courbe je sais ça m'est déjà arrivé simplement parce que la machine a du jeu et si votre machine a du jeu et bien vous n'aurez pas un collage correct néanmoins je vous montrerai tout ça dans une vidéo spécifique qui pourrait arriver assez vite d'ailleurs parce qu'elle sera assez rapide à faire mais sachez qu'une lamelleuse est très utile pour plein d'autres tâches enfin plein plusieurs autres tâches à quand un nouveau shop tour bonne question je ne sais pas ça vous intéresse un shop tour ça aussi dites moi en commentaire oulala ça commence à faire beaucoup à la rigueur ce que je ferai c'est que dans les commentaires je vais mettre moi un commentaire épinglé avec les différentes questions peut-être je ne sais pas mais en tout cas dites moi en commentaire si ça vous intéresse un nouveau shop tour en plus de toutes les questions que je vous ai posées mais c'est tout à fait possible combien de mètres carrés fait ton atelier bonne question ne bougez pas je mesure alors après avoir mesuré mon atelier fait entre 45 et 50 mètres carrés maximum en comptant voilà il y a une partie des murs entre les deux pièces à retirer on va dire entre 45 un petit peu plus de 45 mètres carrés ouais c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'ont certains mais ça reste trop petit c'est pour ça passer sur un atelier de 60 mètres carrés je dois dire que ce serait pas mal 15 mètres carrés de plus depuis quand tu as un atelier si bien équipé depuis environ 5 ans depuis environ 5 ans l'équipement de mon atelier a changé parce que ça a été un crève-cœur ça a été très difficile mais j'ai décidé de vendre ma moto pour pouvoir m'acheter du matériel dont ma combinée j'avais une moto depuis quelques années elle était pas vieille quand je l'ai vendue mais bon ça me manque aujourd'hui parce que j'ai toujours pas pu m'en prendre une et que je pourrais pas m'en prendre une avant très longtemps financièrement parlant bien sûr mais la moto c'était une autre passion c'est une passion la moto mais je suis un motard à pied j'ai vendu mon 800 phaseurs pour ceux qui connaissent une très belle moto avec un très bon moteur ça roulait très bien c'était très confortable mais j'ai décidé de la vendre pour pouvoir développer cette passion autour du travail du bois et surtout parce que j'envisageais aussi donc de m'installer derrière et donc pour s'installer il faut quand même apprendre plein de choses et je pensais faire des formations et continuer à apprendre de mon côté donc aujourd'hui j'apprends toujours de mon côté seul je regrette absolument pas d'avoir vendu la moto au contraire parce que j'ai développé plein de choses j'aurais pu la vendre peut-être un peu plus tôt parce que j'ai mis beaucoup de moi à me décider à la lâcher vraiment voilà c'est comme une drogue enfin pour moi la moto c'est comme une drogue mais bon voilà c'est j'ai vendu ma moto pour développer mon atelier ensuite j'ai eu la chance aussi d'avoir quelques partenariats quand j'ai commencé sur Youtube il faut dire il y a quelques années de ça il y avait très peu de personnes à faire le travail du bois et surtout il y avait céro partenariat on faisait les vidéos avec ce qu'on avait en matériel et je dois dire qu'au niveau électroportatif notamment j'ai eu la chance d'avoir des demandes des propositions on va dire de partenariats intéressantes après j'en ai pas eu 50 et j'ai pas cherché à en avoir non plus des tonnes mais les partenariats m'ont aidé après je trouve ça malsain au jour d'aujourd'hui ceux qui lancent leur chaîne Youtube juste pour des partenariats je pense que le partage ça doit être le minimum et il faudrait peut-être réfléchir un peu plus à partager du contenu de qualité plutôt que de partager du contenu à tout prix sans regarder la sécurité et tout ce qui va avec mais ça après je change de enfin c'est un autre sujet je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet qui m'énerve beaucoup ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chaînes que je ne regarde plus au jour d'aujourd'hui mais il faut montrer quelque chose de sécuritaire et qui soit correct à refaire et non pas montrer des choses à ne pas reproduire ça c'est bien une chose qui m'énerve au jour d'aujourd'hui d'ailleurs je vais arrêter parce que c'est vrai que ça m'énerve beaucoup comment éclairer au mieux un atelier avec de la lumière vous pouvez utiliser des bougies mais ce ne sera pas terrible non trêve de plaisanterie vous pouvez utiliser les spot led les spot led les dalles led fonctionnent très bien moi j'utilise des néons alors sur mes néons il y en a deux c'est des néons traditionnels et les quatre autres je crois si je ne me trompe pas c'est des néons led ah il me semble ou il n'y en a que deux néons led je ne sais plus enfin bref j'utilise des néons personnellement et j'ai aussi pour la vidéo mais je dois dire que depuis que je les ai mis même quand je ne fais pas de vidéo je les utilise j'ai mis trois spots qui s'utilisent normalement pour la photo voilà parce que je fais un petit peu de photos à côté et que ces spots là je les avais pour la partie studio et je les ai mis à l'atelier et c'est top parce que ça supprime les ombres quasiment par exemple ma tasse ici n'a quasiment pas d'ombre une toute petite ici mais vu que la lumière vient de tous les côtés très peu d'ombre il manque une lumière derrière j'avais essayé avec le ruban led qui est au dessus mais il n'est pas suffisamment lumineux donc ça aussi ça va partir ça va se transformer quand je ferai la partie haute de l'établi enfin de l'atelier pardon là la lumière d'atelier donc les dallettes ça fonctionne très bien après moi je sais que je ne suis absolument pas fan des spots classiques parce qu'ils tirent sur les lumières chaudes comme le jaune et que je préfère les lumières claires froides on va dire qu'ils tirent sur le blanc voilà sur la lumière du jour quoi que je ne suis pas sûr je dis peut-être une connerie la lumière du jour c'est un peu chaud il me semble moi je préfère les lumières claires froides blanches comment as-tu pris la décision d'investir dans un tel combiné en tant qu'amateur ça ça rejoint la vente de la moto tout à l'heure c'est vraiment pour apprendre plus alors avant j'avais un atelier d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo peut-être peut-être là dans les jours qui viennent je vais peut-être vous la faire assez vite pour vous montrer ce qu'était mon atelier avant et ce qu'il est aujourd'hui en fait j'ai pris la décision d'investir dans un combiné pour développer le travail autour du travail du bois parce qu'une défonceuse sous table c'est très bien mais ça ne remplacera jamais ça va rejoindre une autre question un peu plus tard ça ne remplacera jamais une combiné à bois une toupie etc etc mon atelier avant j'avais une petite rabot d'ego une scie sous table que j'avais fait moi-même au début c'était avec une scie circulaire ensuite vous verrez ça dans la vidéo que je vous ferai dans quelques jours j'avais une scie sous table d'une marque je ne sais même pas d'ailleurs quand je l'ai acheté d'occasion il n'y avait plus la marque dessus et j'ai simplement récupéré cet ensemble là l'ensemble moteur-ci que j'ai mis sous une grande table après ça me faisait toujours une scie sous table une grande scie sous table avec tous les accessoires que vous verrez aussi en photo dans cette prochaine vidéo et j'avais une défonceuse sous table à côté ça fonctionnait très bien j'ai déjà fait tout un coffre qui est toujours à la salle de bain voilà assemblage rainure languette petit tenon ça fonctionne très bien mais ça ne remplace pas les grosses machines et quand on veut développer notamment le travail à l'arbre à la toupie avoir une capacité de scie plus importante avoir une vraie rabot d'ego donc des vraies tables plus grandes etc vous pouvez faire des projets plus conséquents et là ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant pour apprendre et pour vous développer techniquement des combinés vous n'êtes pas obligé de prendre des gros comme ça d'ailleurs j'ai été surpris il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir chez Olds Profit j'aime beaucoup Olds Profit j'aime beaucoup Christophe Juli le patron de Olds Profit parce qu'il est super sympa je l'ai appelé pour une des questions parce que je le connais j'ai déjà échangé avec lui la machine vient de chez lui j'ai aussi un tour à bois qui vient de chez Olds Profit ils viennent de sortir une gamme Maker franchement elle est top ils ont un combiné à bois qui est même peut-être plus intéressant que celui que j'ai là avec une toupie inclinable dessus franchement ils sortent des choses très intéressantes à des prix qui sont aussi tout aussi intéressants voilà il y a un combiné à bois c'est intéressant si vous voulez développer le travail du bois vraiment pour moi c'est indispensable le mieux c'est des machines séparées mais c'est tout de suite un autre budget donc la combinée c'est bien après il y a aussi des combinés toupies ici d'un côté rabot d'égo de l'autre c'est un très bon compromis peut-être un jour quand j'aurai un atelier plus grand même si celle-ci me suffit largement donc la décision je l'ai prise parce que je voulais développer le travail du bois les prochains outils que je souhaite acheter alors c'est une bonne question alors il y a deux catégories il y a en grosse machine et en outil à main pour moi dans les outils à main j'aimerais bien une vaste ring non j'aimerais bien une guimbarde d'abord parce que j'en ai une petite que j'ai pu acheter grâce à vous sur Amazon d'ailleurs mais j'aimerais bien prendre une grande guimbarde fermée de préférence j'ai dit il y a les Nielsen qui sont très intéressantes et pas plus chères spécialement que les Veritas je les ai plus chez les outils or you à la force Saint-Juéry oui c'est ça je vous mets le lien aussi en description ils ont une guimbarde numéro 71 de chez les Nielsen fermée par exemple ça ce serait top c'est un petit budget donc pareil il sera plus tard il manque des vaste ring en outil à bois que j'aimerais bien avoir en outil à main et sinon en plus grand j'aimerais une petite scie à ruban voilà j'en ai une toute petite qui vient de chez Brico Dépôt que vous reverrez bientôt parce que je vais la remettre où était le tour à bois avant mais c'est tout petit ça coupe absolument pas droit donc pour du délignage c'est pas possible même si j'ai une lame que j'avais acheté en surmesure de chez la Forisienne il me semble mais la scie en elle même est trop ça tombe en morceaux de partout il faut tout adapter c'est compliqué niveau sécurité c'est pas top parce que le système de protection ne fonctionne plus soit il est posé soit il est remonté à fond voilà et puis c'est tout petit et non ça marche pas terrible mais sinon une scie à ruban et peut-être plus tard un entraîneur j'aimerais bien un entraîneur pour la toupie pour certains travaux ce serait plus sécuritaire qu'à la main étant un petit bricoleur débutant et aimant travailler le bois que me conseilles-tu comme si circulaire et comme si sur table pour commencer et bien ça dépend de votre budget c'est toujours pareil c'est le budget qui fait que personnellement j'ai découvert il y a peu de temps alors j'ai pas beaucoup de retours à vous faire dessus vous l'avez très peu vu encore en vidéo mais vous allez beaucoup la voir la scie circulaire Bosch sur batterie je dois dire que c'est top parce que je ne la quitte plus en fait il n'y a plus besoin de la brancher avec les grosses batteries ça fonctionne super bien et la dernière que je viens de recevoir la plongeante sur batterie je dois dire que c'est top avec les rails mais c'est génial on la prend on pose c'est fait il n'y a plus besoin de fils qui traînent maintenant c'est un budget et que j'ai longtemps travaillé et je l'ai toujours parce qu'elle fonctionne toujours avec ma black et d'équerre filaire voilà qui coupait 75 mm je m'étais fait au tout début un rail que j'ai toujours d'ailleurs je vous remontrerai ça dans une vidéo peut-être un rail de guidage en contreplaqué fait maison voilà ça fonctionne très bien aussi après ce n'est pas aussi qualitatif le pare-éclat ne fonctionne pas de la même manière non plus ça laisse des petites marques parce que pour que le guide puisse tenir il y a des mini-têtes de clous qui dépassent pour pouvoir le poser sans qu'il glisse voilà ce n'est pas pareil mais c'est moins cher donc ça dépend de votre budget pour la scie sous-table tout ce que j'ai utilisé en scie sous-table c'est quelque chose que j'avais fait moi et absolument pas quelque chose que j'avais acheté là je vous conseille une vidéo de Matt l'atelier Passion du Bois a fait une vidéo sur la Bosch Pro qui est très bien c'est la seule que je vois enfin dans celle que j'ai vue parce que parce que j'en ai pas et que j'en utilise pas donc allez voir ceux qui en ont regardez sur Youtube pour vous faire une idée voilà je ne peux pas vous conseiller sur quelque chose que je n'ai pas utilisé enfin moi je le vois comme ça quelle est ta marque d'outillage électroportatif préférée ? bah je prouve c'est ceux qui qui me soutiennent et je dois dire que leurs machines sont chouettes après je ne les ai pas encore toutes découvertes après j'aime bien Bosch Vert alors j'ai longtemps travaillé avant les partenariats tout ça par exemple ma ponceuse Orbitale était une Bosch Verte je l'ai toujours elle fonctionne toujours et je dois dire que c'était la meilleure ponceuse que j'ai jamais eu en non partenariat on va dire en défonceuse j'avais aussi du Bosch Vert et du Makita qui fonctionnaient très bien mais je dois dire que celle que j'ai reçue en Bosch Pro vous n'avez pas encore vu en vidéo mais que j'ai testé voilà elles sont top aussi mais après le meilleur matériel la meilleure marque c'est en fonction de ce que vous pouvez vous offrir aussi après c'est sûr que la qualité va jouer mais je dirais Bosch Pro Makita Festool sur certaines machines comme la Domino que personne n'a Virutex sur des machines de rénovation que personne aucune autre marque n'a aussi comme la grosse défonceuse inclinable mais au delà de ça oui Bosch Pro allez Bosch Pro quel est le matériel idéal pour travailler le bois celui qui vous convient celui auquel vous êtes habitué celui qui rentre dans votre budget voilà mais toujours avec une caractéristique c'est que le matériel que vous utilisez doit être parfaitement affûté une défonceuse Bosch Pro vous la prenez avec des fraises premier prix ça ne va pas bien marcher non plus il vous faut du matériel qui soit un minimum de qualité alors pas forcément prendre du pro tout le temps mais avoir de bons outils par exemple les fraises Bosch vont avoir une bien meilleure qualité que des fraises premier prix pareil pour les fraises CMT maintenant il faut quelque chose qui soit toujours très coupant peu importe la machine et c'est sûr qu'une machine de qualité ce sera que mieux vous prenez une scie circulaire premier prix et une Bosch Pro avec la même lame la Bosch Pro sera toujours plus intéressante mais il vous faut une lame qui coupe parfaitement donc toujours un outil bien affûté quel est mon outil électroportatif préféré ? je crois que c'est dans ce que j'ai utilisé dernièrement et que j'avais fait un post là-dessus sur Instagram en préféré ce serait peut-être bien la fleureuse de chez Bosch Pro je ne sais pas encore trop utiliser les grosses défonceuses mais la fleureuse déjà je la trouve super même si je dois dire que la scie plongeante sur batterie Bosch Pro me plaît beaucoup mais je l'ai très peu utilisé encore donc je vais dire quand même la fleureuse Bosch Pro pas celle qui est sur batterie l'autre avec les deux semelles interchangeables j'aime beaucoup les outils indispensables dans un atelier de menuiserie alors j'avais fait un top 10 des outils indispensables je vous mets la vidéo dans le petit donc n'hésitez pas à aller la voir je répéterai les ciseaux à bois racloir rabot de paume défonceuse si soit japonaise ou traditionnelle de quoi mesurer etc etc allez voir cette vidéo sur le top 10 après celle-ci vous devriez aimer quels sont les ciseaux à bois les plus abordables au niveau rapport qualité prix et bien là c'est pareil c'est en fonction de ce que vous pouvez vous payer si vous pouvez vous payer des Kirschen prenez-les vous ne les recratterez pas vous les aurez toute votre vie ils arrivent directement affûtés très bonne qualité ils gardent l'affûtage plus longtemps que beaucoup de ciseaux que j'ai pu tester sinon les MHG un peu en dessous mais très bonne qualité aussi les Narex il paraît je n'ai jamais testé donc je vous dis il paraît les mobs ceux que j'ai fait gagner pour le concours ça rejoint une question qui vient en suivant les ciseaux à bois qui étaient à gagner sont-ils qualitatifs pour le prix pour le prix oui ça rejoint les Stanley au niveau qualité donc c'est assez intéressant par contre il faut les affûter quand vous les recevez parce qu'ils ne sont pas assez affûtés pour moi même si correction faite les bédanes que j'ai reçues pour moi donc pour ma commande les bédanes sont affûtés contrairement aux ciseaux ils sont arrivés parfaitement affûtés mais les ciseaux demandaient un affûtage après il y a tout ce qui est ciseaux japonais mais là pareil je n'ai pas la chance d'en avoir pour le moment peut-être un jour l'outil le plus indispensable pour moi l'outil le plus indispensable pour moi un touré d'affûtage moi c'est mon touré d'affûtage le Kurt Koch HT4004 de chez Koch justement c'est mon indispensable à l'atelier voilà vraiment mon indispensable quel type d'aspiration pour un boiseux alors là c'est pareil je ne vais pas polémiquer ce serait une sacrée vidéo à faire et je ne vais pas la faire parce qu'elle a déjà été faite par les apères outils d'Olive et Matt alors je vous mets le lien aussi dans la description ou sur le petit ici il me reste de la place dans les fiches sinon elle sera en description Math et Olivier avaient fait Mathieu et Olivier avaient fait une vidéo complète sur les aspirateurs par exemple et où il détaille dans cette vidéo toutes les catégories pour les poussières pour filtrer le bois etc donc cette vidéo est complète je vous conseille vraiment cette vidéo je vous la mets en description sinon pour gérer la poussière pour quel type d'aspiration un aspirateur à copeaux pour les machines stationnaires et un aspirateur portable pour les petites machines j'aime beaucoup mon Bosch Pro avec le décollmatage automatique voilà mais je ne vous ferai pas de retour dessus il est branché sur ma scie ça fonctionne vraiment au top vous le verrez dans quelques vidéos mais voilà pas plus quoi allez voir la vidéo d'Olive et Matt c'est la meilleure qu'est-ce que tu penses d'une défonceuse sous table type TR1-001 alors j'ai regardé c'est la Triton la grosse Triton elle permet de passer permet-elle de se passer d'une petite toupie pour des projets plus importants qu'un cadre ou qu'une simple rainure par exemple pour faire des profils contre profils ou pour faire des tenons oui vous pouvez faire des tenons et des petits profils contre profils avec une défonceuse sous table cette machine là en l'occurrence enfin cette machine là principalement je ne la connais pas donc je ne pourrais pas vous dire après il paraît que ça fonctionne sous table il paraît maintenant une défonceuse sous table ne remplacera jamais une toupie jamais c'est pour ça ça rejoint la question que je disais tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai investi dans une telle dans un combiné et bien c'est bien parce que pour développer le travail au bois le travail du bois et notamment la partie toupie parce que la toupie une vraie toupie ça n'a rien à voir avec une défonceuse sous table ça ne remplacera jamais vous ne ferez jamais la même chose vous pourrez faire des petites choses des petits profils contre profils voilà mais pas des gros projets enfin pas des gros travaux avec que conseillerais-tu pour débuter dans l'agencement alors je ne travaille pas dans l'agencement mais il y a une chose que je vais dire parce que ça c'est une constatation personnelle que j'ai fait sur les réseaux sociaux c'est de ne pas se laisser influencer par certains groupes Facebook sur l'agencement justement où c'est le concours à celui qui aura les meilleures machines etc etc l'agencement de ce que j'en ai vu c'est beaucoup de montage de cuisine donc beaucoup ont fait des on va dire des gros posts même des vidéos récemment sur la Zeta la Zeta c'est une machine qui fonctionne très bien pour l'agencement effectivement mais si vous êtes un particulier que vous achetez votre aggloméré en grande surface de bricolage et bien vous serez très déçu de la Zeta parce que l'aggloméré n'est pas assez dense et ça a tendance à éclater et c'est en effet l'expérience et parfois ça casse même et c'est pas cool donc pour un agenceur oui c'est très bien après des conseils pour débuter dans l'agencement ben non parce que je ne connais pas les métiers de l'agencement tout ce que je sais c'est que beaucoup c'est des contrats pour installer des cuisines que si vous les faites vous oui la Zeta peut être intéressante que ça se calcule si vous en faites beaucoup ou pas parce que c'est un sacré coût après je ne connais pas plus que ça donc je ne pourrais pas vous donner plus de conseils peux-tu nous faire une vidéo sur les différentes six japonaises oui c'est possible je vous en ferai une à l'avenir je sais plein de six japonaises différentes et ça pourrait être sympa pour les outils de Toupie une marque ou des marques de référence celle qui me vient en tête c'est Freud parce qu'on en entend beaucoup parler que j'ai fait mes petites recherches dessus et qu'effectivement c'est très qualitatif mais que Freud produisait aussi pour beaucoup de marques de qualité donc effectivement Freud CMT fait des outils de Toupie que je n'ai jamais testé non plus j'en ai déjà vu jamais testé jamais vu utiliser par-ci par-là Olds Profit fait des outils de Toupie moi personnellement j'ai du Le Man et du Ravageur j'avais acheté tout un coffret d'occasion sur une brocante avec des outils en plus ou moins bon état du moins mais ça fonctionne après c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs du monde ni les Le Man mais ça fonctionne voilà quel outil à main tu préfères ? non quel outil tu préfères ? il y en a trop qu'est-ce que je préfère ? j'aime beaucoup mes ciseaux à bois j'aime bien ma petite guimbarde j'aime beaucoup mes rabots ma combinée en stationnaire ma combinée à bois en électroportatif non il y a trop de choses en fait je me suis tellement habitué aux outils que j'ai mon tour est d'affûtage mon tour est d'affûtage non il y a trop de choses à dire je dois changer ma rabot d'ego en vue d'un usage pro à ton avis fer ou plaquette fer ou plaquette fer ou plaquette j'ai jamais utilisé les plaquettes et j'avais plein de questions sur les fer ou plaquette justement entre les deux et j'ai téléphoné carrément à Christophe Julie chez Olds Profit pour échanger avec lui j'en ai retenu certaines choses que par exemple les plaquettes c'est très bien si vous avez des voisins parce que ça fait beaucoup moins de bruit que les fer traditionnels c'est plus facile si vous ne savez pas régler les fer après des fer classiques personnellement je les change très vite par habitude c'est difficile de faire une vidéo dessus parce que par habitude voilà je le fais tout seul au début c'est long et après ça se fait tout seul par expérience les plaquettes je lui ai posé combien de temps ça dure 20 mois par face 20 mois par face il y a 4 faces effectivement c'est c'est beaucoup plus intéressant après il vous faut quelques pastilles de rechange au cas où peut-être mais il suffit de la tourner au pire alors que les fer vous prenez un pet et il vous faut un jeu de rechange pour emmener le premier à l'affûtage et ainsi de suite bon voilà chacun a des avantages chacun a des inconvénients à vous de choisir voilà il y en a un qui est moins bruyant si vous travaillez du résineux ce qui m'expliquait c'est que si vous travaillez que du résineux il vaut mieux des fers traditionnels parce que les plaquettes vont s'encrasser très vite avec du résineux par contre si vous utilisez des bois durs avec du fil du contre-fil les plaquettes seront plus appropriées par rapport à l'angle d'attaque le fer attaque bien droit les pastilles attaque de travers c'est comme si on utilise un rabot droit il va être plus dur à pousser que si on l'incline un petit peu chacun a ses avantages ses inconvénients mais si vous êtes particulier ou professionnel avec des voisins les plaquettes ont de sacrés avantages au niveau du bruit quel est ton outil à main préféré et pourquoi ? la gambarde que je m'achèterai peut-être un jour pourquoi ? parce qu'elle me fait rêver elle me fait rêver cette gambarde parce que je trouve ça très utile j'ai la petite maintenant j'aimerais bien avoir une plus grosse je trouve qu'après le travail de l'outil électrique ça peut vraiment aider à affignoler à affignoler sinon mes ciseaux ce qui me sert le plus je viens de faire l'acquisition d'une scie sous-table de Walt comment différencier le type de lame et pour quel type de bois ? bois massif MDF agglom je ferai une vidéo complète là-dessus une vidéo complète parce que parce qu'il existe des vidéos il y a Nico je te reparle de lui de Copain des copeaux qui a fait une vidéo complète il me semble sur les types de lames avec plein de caractéristiques différentes et j'en ferai une sur les lames que moi j'ai que j'utilise plus simple on rentrera moins dans les détails je vous expliquerai quand même les différents angles d'attaque qui peuvent être utiles etc mais je vous ferai une description complète sur ce que j'ai moi et comment je les utilise et comment je choisis ma lame en fonction de ce que j'ai à faire quel est ton outil fétiche dont tu ne te sépareras jamais sous aucun prétexte oulala sous aucun prétexte là c'est facile j'ai tout de suite en tête mon tour à bois Kurt Koch acheté 4004 parce que parce que c'est ce qui me sert le plus tout le temps et qui est indispensable à l'atelier j'ai jamais testé les tourés type Tormek ou il y a d'autres marques qui le font Tormek il y a Triton qui fait le même que Tormek je crois je ne les ai jamais testé et moi j'en utilise un autre donc le Kurt Koch ne fonctionne pas du tout sur le même principe parce qu'on me dit souvent mais tu l'utilises à la volée oui c'est impressionnant mais l'angle vient se caler parfaitement l'angle du ciseau et je n'ai pas besoin de guide après il y a les deux barres qui peuvent servir de guide pour s'appuyer dessus mais je ne m'en sers pas et j'arrive à faire de très très belles restaurations de vieux ciseaux d'ailleurs pour ceux qui recherchent des bons ciseaux vous pouvez aussi taper dans les ciseaux sur les brocantes il faut juste vérifier que la planche est plate donc le plat du ciseau sinon ça demande beaucoup de travail à la restauration mais quand vous avez un outil comme ça pour affûter non mais je vous jure c'est du tonnerre et pareil pour en soutenir tous les outils de coupe c'est top quoi enfin tous pas tous pas les lames de scie les outils de toupie je les passe sur les pierres si vous n'avez pas de tour et d'affûtage achetez-vous des bonnes pierres des bonnes pierres c'est moins cher et c'est très intéressant c'est plus long par contre pour l'affûtage c'est plus long mais ça fonctionne aussi très bien mais pour cette question l'outil dont je ne me séparerai jamais m'entourait d'affûtage sur de coche quelles seraient pour toi les caractéristiques pour un établi de menuisier idéal essence presse dimension c'est un gros sujet qui fera l'objet de plusieurs vidéos parce que je vais vous présenter plusieurs établis différents que je vais créer de toute pièce plus ou moins grand mais si je devais répondre tout de suite quelle essence le être j'ai vu passer plusieurs fois cette semaine sur des groupes facebook du chêne personnes qui ont fait leur établis en chêne ou qui conseillent le chêne évitez le chêne c'est un bon rapport ouvert quand on tape dessus et ça fait comme là vous voyez enfin vous ne le voyez peut-être pas de près mais ça fait plein d'écailles le chêne vous pouvez l'utiliser pour la structure mais je vous le déconseille pour le plateau vraiment je vous le déconseille pour le plateau les dimensions le plus grand que vous puissiez sachant que vous devez toujours avoir de la place dans votre atelier pour tourner autour c'est le principal évitez de le mettre contre un mur sauf si vous n'avez vraiment pas la place mais si vous pouvez tourner autour c'est le mieux donc les dimensions la taille que vous pouvez au niveau des presses il y a une sur le côté comme ça et une en bout c'est l'idéal après vous avez toujours des serre-joints moi je veux dire que j'ai celle-ci en plus je viens de lui installer un petit valet par dessus ça c'est terrible ça fonctionne très très bien mais tout ça je vous dis ça fera partie d'une ou plusieurs vidéos selon vous quel est le kit minimum de ciseaux à bois pour débuter le 6, 10 et 14 c'est ce que je conseille tout le temps quand on me demande 6, 10, 14 même si vous le verrez dans la vidéo sur le top 10 si vous allez d'abord des outils à avoir j'avais conseillé après le 3 le 3 mm je l'ai acheté un peu plus tard mais vraiment il le faut parce que le 3 mm c'est celui qui va vous servir si vous faites une petite rainure par exemple de 4-5 mm elle va vous servir à nettoyer le bout le 3 mm il passe tout seul si vous prenez un ciseau de 5 pour une rainure de 5 je peux vous dire que le ciseau peut coincer donc je vous conseille le 3 mm et à côté de ça je vous conseille un 30 ou un 40 mm si vous faites des assemblages pour rectifier la surface un ciseau large c'est que mieux donc 3, 6, 10, 14 c'est 30 ou 40 mm quelle ponceuse à bombe conseilles-tu pour un amateur alors là il existe on va dire deux types de ponceuse à bombe les gros tanks de chez Makita ou Virutex ce sont les mêmes sauf que le Virutex a l'aspiration en plus à la sortie arrière de la ponceuse à bombe ou alors les plus petites comme chez Bosch Pro alors je les eh non je les ai pas là mes machines électroportatives elles sont toutes rangées à la maison et je les amène ici quand j'en ai besoin donc je vous la montrerai la Bosch Pro l'avantage c'est qu'elle est moins large mais surtout beaucoup moins lourde que les deux gros tanks de chez Makita et de chez Virutex après si vous cherchez quelque chose de très puissant et de très lourd je vous les conseille avec mes soucis de dos la Bosch Pro est beaucoup plus adaptée parce qu'elle est plus légère mais elle envoie aussi beaucoup donc à vous de voir après il y a d'autres marques comme ça quel est pour toi les alors quel est pour toi les meilleurs rabots pour débutants ceux que vous pouvez vous acheter alors sachez que si vous achetez comme moi au début les ici les les Silverlight c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il faut avoir de quoi les affûter vraiment et qu'il faut passer beaucoup beaucoup de temps à les régler et même après ça on a toujours des mauvaises surprises et quand on apprend à s'en servir quand on a ça on est vite vite très vite découragé donc ce que je vous conseille c'est si vous ne pouvez pas vous acheter les Linielsen c'est d'acheter comme moi celui-ci les Stanley je vous les mettrai en description ils sont disposables sur Amazon moi c'est là que je l'ai acheté j'aimerais bien acheter son son petit frère enfin son grand frère petit frère le numéro 4 celui-ci c'est un rabot angle faible je suis entièrement satisfait de l'avoir acheté vraiment ça m'a tout changé et j'aimerais bien pouvoir en acheter un autre c'est totalement autre chose au niveau des réglages donc vraiment vraiment les Stanley et si vous pouvez les Linielsen il vaut mieux acheter moins d'outils et de la bonne qualité quand on peut personnellement je n'ai pas les moyens d'acheter du Linielsen pas avec le peu de ressources que j'ai mais effectivement c'est un rêve d'avoir des beaux outils comme ça c'est un rêve comment bien utiliser sa raboteuse pour bien utiliser sa raboteuse il faut bien dégauchir en fait parce qu'une raboteuse c'est simple on met le bois à l'entrée on le récupère à la sortie et il faut absolument bien dégauchir son bois avant pour bien utiliser sa raboteuse alors je ne sais pas si on parle d'une raboteuse stationnaire ou si on parle d'une raboteuse d'un rabot pour raboter je ne sais pas après si vous voulez voir exactement comment on dégauchir et on rabote c'est à dire comment on fait le couroyage en sécurité je vous mets une vidéo dans le petit s'il n'y a plus de place dans le petit elle sera dans la description sur comment bien faire le couroyage en sécurité j'ai fait une vidéo dessus qui plaît à beaucoup de gens parce qu'on détaille toute la sécurité dessus du dégauchissage au rabotage quel système d'affûtage utiliser pour les ciseaux donc il existe les tourets type Tormec tout ça que je ne connais absolument pas sinon le Kurt Koch et je vous le recommande alors effectivement certains vont me dire mais c'est un budget 800 et quelques euros je crois le touret d'affûtage ou dans les 700 les premiers oui c'est un budget effectivement c'est un budget mais quand vous voyez le prix d'autres machines que certains peuvent acheter comme les les dominos ou toutes autres machines comme ça oui effectivement mais il faut penser que si vous investissez de l'argent dans le reste il faut mettre aussi de l'argent dans le touret d'affûtage parce que le touret d'affûtage est un accessoire indispensable et comme j'ai dit c'est la seule machine ici dont je ne me séparerai jamais parce que ça permet d'avoir un travail top au niveau qualité et un tranchant absolument irréprochable sur vos ciseaux et vos rabots d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le touret d'affûtage Kurt Koch lien dans la description ou en haut mais je pense que ça passera plus au niveau des fiches tu penses qu'une scie circulaire plongeante est indispensable ou une scie circulaire classique est suffisante ah non c'est absolument pas indispensable aucun outil quasiment est indispensable à l'atelier à part un toit d'affûtage ou des bonnes pierres il faut y passer plus de temps mais non une scie circulaire plongeante n'est pas indispensable c'est indispensable si seulement vous vous posez des cuisines et que vous avez besoin d'en tailler voilà en plein panneau par exemple mais sinon non c'est pas indispensable une scie plongeante c'est un luxe voilà c'est une alternative à la scie traditionnelle c'est voilà c'est c'est pas indispensable mais c'est un vrai plus ça dépend pourquoi tu as un très bel atelier mais selon toi comment gérer la poussière quel équipement top pour un tout petit atelier de moins de 6 mètres carrés et bien il faut un aspirateur je sais qu'il existe des purificateurs d'air qui sont à suspendre dans l'atelier avec des filtres à l'entrée où l'air est aspiré et à la sortie un autre où l'air est expulsé normalement saine et les poussières sont retenues dans ces filtres après il faut penser à bien les entretenir mais je ne connais pas plus et là je vous renvoie aussi vers la vidéo de l'aspiration pour avoir les bons systèmes d'aspiration des apères outils d'olive et mat je vous rappelle que le lien est dans la description mais voilà après je vous mettrai un lien aussi il me semble que Alls Profit fait ce type de produit je ne connais pas les autres marques je connais Alls Profit oui je connais bien Alls Profit parce que j'ai plusieurs machines de chez eux mais voilà quel est l'outil qui est indispensable pour toi à l'atelier j'ai déjà répondu tout à l'heure un bon touré d'affûtage c'est vraiment indispensable après il y en a plein allez voir le top 10 des outils indispensables comment faire du mi-bois avec une scie plongeante je vous mets le timecode à quelque part par là écrit il faut aller voir ma vidéo sur le memento pour la réalisation des traiteaux pour le délignage dans cette vidéo là je montre plusieurs techniques sur plusieurs assemblages notamment le mi-bois et je vous montre comment faire un mi-bois avec une scie circulaire plongeante qui n'est pas forcément plongeante vous pouvez utiliser une scie circulaire traditionnelle donc je vous mets ça dans la description aussi ça fait beaucoup dans la description vous allez avoir beaucoup à lire mais cette vidéo va être longue aussi enfin là on approche de la fin quel est ton type d'assemblage favori aux outils à main je vous le dirai quand on aura fait déjà pas mal de vidéos sur les assemblages parce qu'il y en a plein que je ne connais pas et que si je devais répondre aujourd'hui je répondrais classiquement les queues d'aronde je m'en suis servi beaucoup notamment pour assembler des traverses entre elles quelle essence de bois pour commencer à s'entraîner au tenon mortaise à la main l'exemple du être acheté en GSB la personne en a acheté en GSB et pour un résultat pas top si le résultat n'est pas top moi je dirais que ça vient plus du tranchant des outils que du bois parce qu'effectivement je conseillerais le être pour commencer à s'entraîner aux assemblages soit au tenon mortaise ou autre vous pouvez essayer le chêne mais il a un peu plus d'arrachement et de contrefils que le être même si le être peut en avoir aussi et surtout je vous conseille du bois dur du bois dur et pas du bois tendre comme le sapin parce que là si vos outils ne sont pas parfaitement tranchants vous allez galérer parce que vous allez avoir beaucoup plus d'arrachement sur les bois tendres c'est beaucoup plus dur d'avoir un assemblage propre sur des bois tendres que sur des bois durs c'est une constatation personnelle lamelles ou domino sur des grosses sections domino clairement domino que peut-on faire avec de l'acacia autre que des piquets de parcaoutons beaucoup de choses déjà vous pouvez commencer par me l'offrir c'est à dire que si vous avez plein de troncs d'acacia ou des planches d'acacia vous pouvez me les envoyer me les faire livrer ici ce sera avec plaisir j'adore ce bois d'ailleurs le plateau de ce petit établi est en robinier le robinier c'est ce qu'on appelle plus communément l'acacia chez nous je retiens beaucoup les critiques qu'on me fait ou les commentaires qu'on me fait qui sont en général des critiques constructives là ça me fait penser à Mathieu David Mathieu David est quelqu'un techniquement très poussé très très intelligent au niveau du travail du bois et il ne fait pas n'importe quoi en général et il m'avait enfin je n'ai jamais vu faire de connerie d'ailleurs je ne crois pas mais il est très pointu et c'est lui qui m'avait dit il y a très longtemps de ça l'acacia ça n'existe pas en France c'est du robinier ce qu'on appelle l'acacia c'est du faux acacia et j'ai toujours retenu ça et donc c'est du faux acacia du robinier et avec ça on peut faire plein de choses tout ce que vous voulez à vrai dire il y en a qui l'utilisent pour du tournage c'est un très beau bois il peut avoir du contre-fil par contre au niveau des insectes il est très très résistant très dense très lourd comme bois moi j'en ai déjà fait donc comme là un plateau d'établi j'en ai déjà utilisé pour des meubles et voilà j'en ai déjà vu utilisé pour du tournage le problème c'est que ça ne se trouve pas facilement il peut être jaune s'il est clair jaune ou alors il peut être beaucoup plus foncé comme ça mais c'est un très beau bois et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec d'ailleurs c'est de l'hommage de le faire en piquet de clôture même si c'est que c'est très résistant donc on l'utilise souvent comme ça mais en bois d'oeuvre c'est un très beau bois je vois très peu de réalisations avec du murizier à part les anciens meubles y a-t-il une raison à ça ? aucune idée c'est un bois que j'aime beaucoup je sais que pendant des années il y a eu des grosses plantations après pourquoi on le trouve moins ? je ne sais pas effectivement il n'est pas aussi dans la grille des tarifs de la série de la vallée du Salah pourquoi je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire mais j'aborderai sûrement le sujet sur le gros memento sur le travail sur le bois en général pour une porte d'entrée est-ce que 35 mm d'épaisseur sera suffisant pour les montants et traverses ? les montants et traverses seront en bois exotiques et les panneaux en chaîne je n'en ai aucune idée je ne veux pas dire de connerie je ne connais pas les normes au niveau des portes d'entrée des épaisseurs et tout ça je vais me renseigner bientôt parce que je veux faire une grosse porte au niveau de l'atelier ici pour remplacer la porte de garage mais je n'ai pas encore fait les recherches dessus donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi quand une face est dégauchie on ne dégauchie pas les deux champs car souvent les champs sont étroits et durs à raboter alors c'est possible vous pouvez dégauchir les deux champs vous avez dégauchie votre première face à plat vous pouvez passer sur le côté un premier champ retourner et faire l'autre champ la seule chose c'est que vos deux champs ne seront pas parallèles l'un avec l'autre c'est tout ils ne seront pas parallèles entre eux mais vous pouvez tout à fait faire les deux mais s'il vous faut quelque chose de parallèle sur les deux côtés il faudra les passer à la raboteuse c'est le mieux mais ce n'est pas la seule solution on verra ça plus tard étant vraiment ignorant en finition pourrais-tu nous donner quelques conseils pour s'améliorer livre, site, autre là pour l'application du vernis pareil une vidéo de Copains des copeaux lien en description si je pense à tout ça en fait beaucoup sinon je suis actuellement moi-même en train de faire des tests sur différentes finitions et je vous ferai une vidéo sur le sujet quand j'aurai fait suffisamment de tests et que j'aurai suffisamment de retours pour vous présenter tout ça parce que la finition c'est quelque chose de compliqué moi-même j'ai tendance à souvent utiliser le pistolet mais tout ça on en reparlera dans une vidéo dédiée et là je n'ai pas d'autres infos à vous donner pas sur cette vidéo-là en tout cas la dernière question pour installer un atelier de menuiserie amateur quel budget faut-il prévoir ? quelle est la surface minimum et les outils et machines à privilégier ? oulala là ça fait beaucoup et peut-être qu'on pourrait monter une vidéo là-dessus ça pourrait être intéressant mais alors pour un atelier le budget va dépendre des machines que vous allez acheter et la surface elle-même va dépendre des machines que vous allez acheter donc la surface se calcule en fonction des machines que vous allez acheter et les machines se calculent en fonction du budget que vous avez donc tout ça vous voyez c'est un cercle un peu vicieux qui se rejoint ça va coûter moins cher que vous fassiez tout un atelier avec des outils à moins qui vous demandera moins de surface même en prenant du Linil 7 par exemple ce sera toujours moins coûteux que d'acheter une grosse combinée et toutes les machines qui vont avec mais ça dépend de ce que vous voulez faire c'est toujours pareil donc c'est trop vague et trop complexe pour que je puisse rentrer dans les détails mais sachez que ça dépend de votre budget des machines que vous souhaitez et la surface sera déduite de tout ça en fait de votre budget et des machines souhaitées et le budget va dépendre aussi des machines que vous souhaitez tout à la main machine et main que des machines la qualité des machines que vous souhaitez acheter tout ça c'est trop complexe voilà en tout cas je vous remercie c'était une petite FAQ pas mal de questions quand même j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour un petit tuto ou alors pour la vidéo tiens de l'évolution de mon atelier ça ça pourrait être sympa ce serait une très courte vidéo mais je vais vous la mettre assez vite je pense allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 Merci.